Bonjour et bienvenue sur couleur papier, on se retrouve pour la suite de ce calendrier de l'Avent. Le projet que je vous propose aujourd'hui est à ce jour un de mes préférés, je dois vous l'avouer. Alors ce que vous voyez là reste assez sobre, assez simple. Bon il y a quand même cet effet miroir puisqu'il y a tout un fond, tout le panneau est en papier argent. Donc ça nous donne quand même un effet assez classe. Mais surtout, lorsqu'on ouvre cette scène, on a toute une structure avec plein de petits flocons qui se soulèvent et qui viennent sur un ciel étoilé. Et on aura la place de noter notre message au dos de la carte. J'espère que ce projet vous plaît autant qu'à moi et je vais vous montrer comment le réaliser. Pour réaliser ce projet, nous aurons besoin d'une base de carte. Ici je vais la réaliser en noir, donc en noir, blanc et argent. Je pense que ça devrait faire quelque chose aussi de très très élégant. Sur le projet que je viens de vous montrer, j'ai utilisé le papier bleu nuit. Donc ici on part sur du noir. La base de carte est toujours la même, c'est-à-dire un papier à 4 que l'on coupe en 2 sur le grand côté, donc à 14,85. Et sur lequel on va faire une ligne de marquage à 10,5 de façon à faire notre base de carte. Nous aurons besoin également d'un panneau de papier argent qui mesure 9,5 sur 13,85. Évidemment, toutes ces mesures, vous les retrouverez sur le blog avec le lien en barre d'infos. Nous aurons besoin d'un papier fenêtre, d'un carré de 10 par 10. Puis nous aurons besoin d'un carré de 5 par 5 de papier paillette diamant. Et un petit carré de 5 par 5 de papier assorti à votre base. Donc ici, noir. Et pardon, il vous faudra également 5 bandes de papier mur-mur blanc. Donc sur toute la longueur du papier A4, donc ça veut dire 29,7 et des bandes de 5 cm. Et il vous faudra 5 bandes de ce format-ci. Et vous aurez également besoin de feuilles de papier autocollantes. Donc ce sont des... je vous montrerai, ça se présente comme ceci. On les trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien en plus de la liste des courses. Donc c'est un papier, en fait il y a deux protections de chaque côté. C'est un petit peu comme notre rouleau adhésif. Donc à l'intérieur de ces deux feuilles de papier, il y a une fine pellicule d'adhésif pour pouvoir avoir quelque chose de double face. Et nous aurons également besoin de découper une spirale dont vous pourrez télécharger sur le blog la planche. Donc vous avez un PDF, vous avez 4 spirales que vous pouvez découper. Il vous en faudra une par projet, si vous voulez décliner cette carte plusieurs fois, donc le motif de la spirale. Première étape, nous allons ranger tout ça, garder notre papier fenêtre. Et je vais utiliser juste un peu de rouleau adhésif. Je vais mettre un tout petit peu de colle dans chacun des angles du papier sur lequel est imprimée ma spirale. Et je vais poser ma spirale sur mon papier. Et en fait cela va me servir de guide pour pouvoir découper une spirale. Donc simplement avec des ciseaux, le papier spirale se découpe très très facilement. Et donc je vais pouvoir découper, suivre le trait de ma spirale. En maintenant bien les deux papiers ensemble, donc le papier fenêtre ainsi que mon guide. Et je vais découper toute la spirale ainsi de suite. Une fois ma spirale découpée, je vais enlever le papier. qui me servait de guide, donc ça j'en avais plus besoin. Et pour ce qui concerne le début de ma spirale, je vais juste arrondir l'extérieur. Hop, ça je peux l'enlever, j'enlève le papier. Et j'ai donc ma spirale qui est découpée. Je ne sais pas si vous allez probablement l'avoir. Ensuite, je vais garder ma base de cartes, qui je vous le rappelle fait 14,85 sur 21. Je vais faire la ligne de marquage seulement après avoir tamponné mon ciel étoilé. Pour tamponner mon ciel étoilé, je vais utiliser ce tampon qui fait partie de ce set qui s'appelle Gorgeous Grunge. Il semble assez basique comme ça et en fait on peut l'utiliser dans maintes et maintes circonstances. Sensément ce sont des petites tâches et en fait sur ce projet-là, ça va devenir des petites étoiles. Mais mon tampon, je vais le tamponner sur l'intégralité de ma base avec de l'encre Versamark qui va... Donc c'est une encre qui est très lente à sécher, qui est incolore et qui va me permettre de déposer ensuite de la poudre à embosser. Donc je vais recouvrir l'intégralité de mon papier. Alors il n'est pas toujours simple de voir où est-ce que l'on a mis le tampon sur un papier foncé comme ça quand on a une encre qui est transparente. Donc n'hésitez pas à regarder ce que vous avez fait en soulevant un petit peu le papier pour s'assurer de repérer où ça a déjà été tamponné et où ça ne l'est pas encore. N'appuyez pas trop fort de façon à ne pas avoir les bordures qui s'impriment et qui déposent également de l'encre. Car partout où il y aura de l'encre, la poudre va être retenue. Je pense que ça va être le dernier. Nous allons donc ensuite mettre de la poudre partout sur l'intégralité de cette base de cartes. Merci. 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 Une fois notre ciel étoilé réalisé, nous allons utiliser à nouveau le massico. cette fois avec l'outil, pas avec l'outil de coupe, mais avec l'outil de marquage. Nous allons mettre notre papier sur l'envers pour ne pas abîmer nos petites étoiles. Et nous allons marquer la rainure du milieu de notre carte, donc à 10 et demi. Une fois ce fonds de cartes, nous allons mettre notre papier sur l'envers pour ne pas abîmer nos petites étoiles. À l'intérieur du fonds de cartes habillées, nous allons faire nos petits flocons qui vont donc s'animer et s'ouvrir à l'intérieur de notre carte. Pour cela, nous allons utiliser les bandes de 5 cm de papier blanc que nous avons coupé et je vais utiliser mon petit tapis de mousse dont je vous ai déjà parlé et qui est fort utile quand on utilise des tampons en photopolymère. Nous allons utiliser les flocons de notre recette de tampons qui s'appelle Tempête de Souhait. Ces deux flocons, ce sont les deux plus petits que nous allons utiliser. Dans leur forme initiale, ils sont attachés l'un à l'autre puisqu'ils sont faits pour aller avec la perforatrice que l'on va utiliser dans quelques instants. Si vous suivez le calendrier de l'avant depuis le début, je crois que c'est dans le projet de samedi où nous avions vu la carte à tourbillon avec la petite décoration de Noël qui tourne. J'avais coupé mes deux... j'avais séparé en fait les deux tampons l'un de l'autre parce que je voulais les utiliser tous les deux mais pas forcément l'un à côté de l'autre. Et le fait d'avoir fait cette découpe un petit peu en arrondi, ça me permet de les remettre exactement comme ils étaient initialement quand ils étaient assemblés l'un à l'autre. Donc en fait, le plus simple pour les remettre l'un avec l'autre, c'est de les mettre sur une surface qui ne colle pas, donc pas sur le bloc. Et une fois qu'ils sont remis en position, les mettre sur le bloc et donc ils sont de nouveau comme ils étaient au départ. Là encore, nous allons utiliser l'encre Versamark et nous allons faire quatre tampons de ce... nous allons tamponner, pardon, quatre fois ce tampon-là. Une fois que mes quatre petits tampons sont tamponnés, pardon, j'anticipe un peu, puisqu'effectivement je vais les embosser. Donc de nouveau les recouvrir de poudre à embosser argent. Et en fait, je vais faire ça sur tous mes... sur mes cinq bandes de papier blanc. La seule chose, c'est que... En fait, là je me suis un petit peu avancée. Et j'ai déjà fait un certain nombre de mes flocons. Voilà, je fais juste les derniers avec vous. Mais j'ai déjà fait la grande majorité de mes flocons. Et en fait, sur... J'ai plein de petites... Sur vos bandes, vous allez faire... Deux bandes complètes. Enfin, les cinq bandes, les cinq premières bandes, vous allez les faire à la suite les uns des autres. Vous n'allez pas laisser cet espace comme je l'ai fait là. Vous allez laisser cet espace uniquement sur la dernière bande et la cinquième. Simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez sur ceux que j'ai déjà fait. J'en ai la moitié qui sont recouverts d'une feuille adhésive. La feuille adhésive dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, je vais d'abord embosser, chauffer ma poudre. Et je vous explique comment je fais ça. Mes petits flocons sont donc maintenant tout argentés. Et, comme je vous le disais, j'ai pris un peu d'avance. Mais normalement, vous devez vous retrouver avec cinq bandes de papier comme celle-ci. Les quatre premières avec tous vos... Il y aura toujours deux, quatre, six, huit flocons de tamponnés. Mais sur les quatre premières, vous n'allez pas laisser d'espace. Vous allez les faire à la suite les uns des autres. Pourquoi ? Simplement parce que les feuilles de papier adhésives double face sont sur un format américain. Et donc, on n'est pas tout à fait sur du A4. Elles sont un petit peu plus courtes et un tout petit peu plus larges. Donc, quand vous allez couper vos bandes de 5 cm dans ce papier adhésif, vous vous rendez compte qu'elle est un peu plus courte. Donc, si vous les faites tous à la suite les uns des autres, il y a largement la place. Ça fonctionne très très bien. Et vous allez pouvoir... Donc, en plus, ça vous laisse un petit peu d'espace pour pouvoir tenir votre papier quand vous l'embaussez. Donc, c'est nickel. Pour la dernière, je les ai séparées. Simplement parce que, du coup, je vais mettre de l'adhésif que sur la moitié puisqu'en fait, cet adhésif, on va les mettre... Donc, on a 5 bandes et on va le mettre au dos de 2 bandes et demi. Donc là, j'en suis sur la demi-partie. Donc, je vais juste mettre un petit coup de crayon pour m'assurer de savoir, grosso modo, où je dois me placer. Et donc, je vais... Alors, la partie blanche est assez épaisse. La partie jaune est plus fine. Préférez garder l'adhésif sur la partie jaune. Vous allez comprendre très vite pourquoi quand on va perforer nos motifs. Donc, je vais positionner ma bande d'adhésif au dos de mes petits flocons. Voilà. Je vais enlever ça histoire que ça n'aille pas se coller sur tout et n'importe quoi. Et à présent, je vais utiliser ma perforatrice flocon. Donc, celle-ci. Qui est parfaitement adaptée aux sets de tampons et à ces deux tampons-là en particulier. Et je vais découper mes deux petits flocons qui ne sont pas doublés d'adhésif et mes deux flocons, mes deux sets de tampons qui sont doublés d'adhésif. Même si cet adhésif est très fin, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir forcer un petit peu plus. Autant nos perforatrices sont vraiment très pratiques. Ça marche tout seul ou presque. Là, avec la double épaisseur plus la fine couche d'adhésif qui a un aspect un petit peu élastique. Du coup, il va falloir donner un petit peu plus de muscles pour pouvoir perforer les parties qui sont doublées. Et donc, vous voyez que dans la configuration des deux tampons qui sont l'un avec l'autre, la perforatrice va venir couper juste autour de nos petits flocons. Donc là, je suis sur la partie simple et facile puisque je suis en train de découper ceux qui ne sont pas doublés d'adhésif. Voilà. Pour les deux autres, il va falloir donner un petit peu plus de muscles. Donc en fait, ce que je fais en général, c'est que je me mets debout. Je positionne bien ma perforatrice et ça permet d'avoir plus de muscles. Et vous voyez, il faut quand même appuyer un peu fortement. Bon, ça reste... Je ne suis pas bodybuilder donc il n'y a pas de problème. Je pense que vous pouvez y arriver. Mais c'est vrai que si vous faites ça avec des enfants, ça risque d'être un petit peu plus problématique. Donc dans ce cas-là, il faudra peut-être intervenir pour eux. Et maintenant, j'ai tous mes petits flocons puisque j'ai pris un petit peu d'avance comme vous montrez tout à l'heure. donc j'ai en tout et pour tout hop, il est parti se cacher. Voilà. J'ai en tout et pour tout 8, 10 flocons, 10 grands flocons qui sont doublés d'adhésif, 10 grands flocons qui ne sont pas doublés d'adhésif et la même chose pour les petits, 10 doublés et 10 non doublés. Nous allons prendre notre fond de carte, notre spirale que nous avons découpée au début et nous allons utiliser des mini points de colle que nous allons mettre d'abord sur l'extrémité. Je vais en mettre 2. Donc je vais mettre sur l'extrémité extérieure de notre spirale. Voilà. À ce moment-là, je vais positionner ma spirale sur ma carte et donc je vais mettre l'extrémité avec mes 2 petits points de colle. J'espère que vous arrivez à les voir. au centre de la carte. Donc je vais poser ma spirale en mettant mon extrémité. Donc on la voit, elle est ici. Mes 2 petits points de colle donc vers le centre. Et je vais à peu près centrer ma spirale. Ensuite, je vais mettre 2 nouveaux petits points de colle. Cette fois-ci, au centre de ma spirale. et je vais tout simplement fermer ma carte. Je vais bien appuyer et du coup, j'ai déjà mon mécanisme. J'espère que vous arrivez à le voir. Donc là, pour l'instant, c'est le but, effectivement, c'est pour ça que nous avons choisi le papier fenêtre. c'est que le mécanisme qui va retenir tous nos petits flocons est en fait quasiment invisible. Donc on ne voit pas tout le truc qu'il y a derrière cette animation. Ensuite, nous allons positionner tous nos petits flocons sur cette spirale. J'ai choisi, moi, de les alterner. Vous les faites comme vous voulez. Donc j'en ai mis un grand, un petit, un grand. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est quand vous allez positionner vos flocons qui vont se retrouver sur l'extérieur. Donc ici, faites attention à ce que les flocons ne viennent pas dépasser. Donc le principe, c'est de mettre votre spirale à plat et de positionner votre flocon de façon à ce qu'il ne sorte pas de votre carte. Sinon, on le verrait quand votre carte est fermée. Et donc, en fait, on va positionner un flocon avec de l'adhésif. Je vous montre tout de suite. On va enlever la protection de l'adhésif et on va positionner notre petit flocon là où on le souhaite. Et on va se servir d'un des flocons qui n'est pas recouvert d'adhésif au dos pour le mettre au dos du flocon. Et donc, qu'en fait, on ait un flocon de part et d'autre de notre animation. Et ainsi, d'où que l'on regarde, on a toujours des flocons qui sont jolis à regarder. qui sont jolis qui sont jolis et qui sont jolis Et puis, à la fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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